salut les amis très très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation je sais ça fait longtemps mais que voulez vous la vie est ainsi faite en tout cas j'espère que de votre côté tout se passe bien que vous êtes en forme et que vous avez dégusté de belles vitoles alors avant toute chose pardonnez moi pour l'écho je suis ici dans la pièce qui sera dédiée aux dégustations et pour tout vous dire à part une bibliothèque des cartons et un salon la pièce est vide et la pièce n'est pas terminée comme on dit petit à petit l'oiseau fait laissons nous vous savez tout alors aujourd'hui nous allons déguster le fameux partagas d6 que voici petite vitoles de 9 cm et d'un diamètre de 2 cm alors visuellement beau petit cigare légèrement nervuré habillé d'une cape plutôt colorado rugueuse au niveau du toucher c'est léger mais ça se ressent alors souple et je ne détecte ni point dur ni point mou parfait donc sans plus attendre nous allons voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied alors pour ma part j'y retrouve des notes boisées et une petite pointe de cannelle ma foi plutôt plaisant sans plus attendre on va passer je vais donc le scalper toujours au plus court et nous allons tester le tirage tac c'est parti parfait les amis avec une légère résistance nickel alors à ce niveau au niveau du tirage accru je perçois des notes plutôt détable et très légèrement épicé et c'est animal et bien allons-y place à l'allumage et aujourd'hui je vais l'accompagner d'un petit café du brésil à votre santé et je vais l'allumer avec un bric et bic tout simplement voilà et comme d'habitude on prend son temps tranquille on n'est pas pressé pour déguster pour se détendre profiter du moment présent mais pas dans le stress et Dieu sait que ces derniers temps j'y étais dans le stress on est bien allez on toast bien le pied et c'est parti et voilà et voilà et voilà et voilà bien épicé il vous amène directement dans le vif du sujet encore une fois ce n'est pas parce qu'un cigare est petit qui sera dénué de puissance et d'arôme c'est faux c'est faux et je dois dire qu'en petit module j'apprécie également le Partagas Shorts le Half Corona de chez Hachemann le Vegeros est pas mal également mais je trouve qu'il mérite quand même du vieillissement ceux que j'ai fumé récemment étaient quand même moins bons que ceux que j'avais fait vieillir on va dire plus de deux ans disons peut-être moins présent en bouche alors que là il délivre une magnifique fumée comme vous le voyez la rétrofaction n'est pas douloureuse ça c'est vraiment appréciable la rétrofaction je ressens déjà des notes de café torréfié donc oui nous sommes sur du boisé des épices du café en rétrofaction et écoutez je vais continuer tranquillement et puis je vous retrouve tout de suite après pour la fin du premier tiers à tout à l'heure les amis 2 retours pour la fin du premier tiers alors tout d'abord regardez cette belle combustion cette belle tenue de cendres malgré qu'elle soit quand même on va dire assez friable mais pour l'instant ça tient au niveau aromatique alors sans grande surprise nous restons dans un registre boisé mais attention bien présent en bouche avec une belle persistance les épices vont et viennent suivant les bouffées je perçois également de temps en temps une petite pointe de redilis et ce qui est intéressant à ce niveau c'est que le cigare s'arrondit ça devient vraiment crémeux onctuant en bouche y compris en rétrofaction autrement dit je ne perçois plus un café torréfié mais plutôt un café crème et ça pour le coup c'est vraiment gourmand donc pour l'instant une dégustation les amis qui se passe à merveille j'ai envie de vous dire très heureux également de vous retrouver après ces quelques mois d'absence pratiquement 10 mois ou 11 mois pratiquement une année donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir alors je fais quand même attention à ne pas foutre de la cendre partout et vous voyez une fumée généreuse qui vous tapisse bien le paillé c'est un petit cigare qui a du corps qui est présent avec un café c'est vraiment le top là je encore une fois je prends un grand plaisir à fumer ce D6 malgré un prix exorbitant les amis effectivement mais que voulez-vous en tout cas je vais continuer tranquillement cette dégustation et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du deuxième tiers à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite qui est toujours là toujours debout même si à mon avis ça ne va pas tarder à tomber alors je vais mettre le cendrier en dessous sait-on jamais vous voyez donc belle tenue bon une cendre qui n'est pas parfaite parfaite vous voyez mais à mon avis ça va se rattraper au cours de la dégustation alors au niveau gustatif nous sommes actuellement dans un registre animal nous avons un très joli cuir les épices sont présentes mais ne sont pas agressives je ne ressens plus cette petite touche de réglisse ceci dit le côté rond crémeux onctueux est toujours présent et ça franchement c'est top j'aurais même tendance à parler de côté beurré ce côté gras en bouche je note également une montée en puissance mais c'est un cigare qui est très bien équilibré dans le sens où la puissance ne prend pas le pas sur les arômes et ça pour le coup c'est parfait donc je passe un très beau moment en s'accompagnant avec toujours comme vous le voyez une très belle fumée hop hop santé avec un petit café c'est... je me répète mais... mais il est vraiment pas mal ce D6 donc je vais quand même retirer la bague je pense d'ailleurs tu l'assembles vraiment parfait voilà parfait parfait que dire de plus les amis ? non c'est... c'est vraiment gourmand gourmand ces notes de café crème également rétro-olfaction j'aime beaucoup donc sur ce je continue tranquillement la dégustation et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de celle-ci et visiblement elle ne veut pas tomber de retour pour la fin de cette dégustation du partagas D6 alors... une cendre friable mais qui se tient vous voyez belle combustion dans l'ensemble niveau aromatique nous sommes toujours dans un registre animal avec un beau cuir de belles épices ce côté rond crémeux onctueux le voir beurré en bouche très gourmand au niveau du purin c'est ajouté de belles notes de fruits à coque plutôt torréfiés alors j'aurais tendance à parler de noisettes et de noix de pécans une puissance qui monte mais encore une fois c'est un cigare qui est bien équilibré autrement dit j'ai passé une heure une petite heure de plaisir gustatif en s'accompagnant accompagné donc d'un petit café que demander de plus les dames tirage excellent une belle fumée un beau volume alors ça n'est pas le premier que je fume évidemment et pour moi c'est on va dire en petit module cubain un coup de coeur vraiment ce petit déci c'est très bon belle petite palette aromatique des arômes bien présents en bouche belle persistance surtout ça reste ça ne se volatilise pas au bout de quelques secondes on a bien le temps de cerner les arômes donc c'est parfait fumez tranquillement au calme et puis également le plaisir de vous retrouver c'est que du bonheur pas forcément conseiller à un débutant parce que c'est quand même un cigare qui est présent qui a du caractère encore une fois c'est top mais que dire d'autre que dire d'autre une heure de plaisir gustatif en s'accompagnant avec un bon café et bien c'était top donc voilà les amis j'espère que cette petite dégustation vous fera plaisir j'espère également vous retrouver très prochainement certainement avec un petit cigare nicaragouaien pour changer un petit peu et puis on se dit à très vite mais avant cela bonne dégustation à vous portez vous bien prenez soin de votre santé c'est important et surtout quoi qu'il arrive on reste positif ça c'est primordial sur ce à très bientôt encore heureux de vous retrouver et on se dit à la prochaine les amis ciao et encore merci pour tous vos messages à bientôt salut et n'hésitez pas à essayer